Bonsoir Dodik. Bonsoir les margons. Elle est mal loin dans la cour. Oui bonsoir Dodik. Merci de nous accueillir chez toi pour une actualité qui te concerne. Alors de quoi s'agit-il au juste ? Eh bien j'ai donné ma démission de la maison des poètes parce que je voulais faire autre chose maintenant. D'accord. Je trouve que voilà. On est donc ici à feuilleter l'album, l'album un peu des souvenirs de Dodik. Dodik, je vois là une photo incroyable. Les riches heures de Bretagne à l'UNESCO. Est-ce que ça a signé le démarrage de quelque chose cette aventure ? C'est-à-dire que cette aventure à l'UNESCO a été quelque chose de très important dans ma vie. Et c'est grâce à ces céramiques que je fais depuis des années que j'ai connu tous ces écrivains. En fait ça s'est enchaîné comme ça. Cette boutique de Saint-Malo a attiré des gens de tous les pays et particulièrement des écrivains et que j'ai illustré. Et c'est ces gens-là que nous avons voulu présenter aux gens de Bretagne et vice-versa présenter à ces gens-là les gens de Bretagne. Il y a juste en dessous de cet premier album, il y a un deuxième album qu'on voulait regarder ensemble. Si tu voulais bien nous le montrer. Là c'est vraiment des photos. C'était important. C'était l'ouverture de la maison des poètes de Saint-Malo. C'était en 1991 où le maire de cette époque m'a donné les clés. Il y avait le directeur de l'UNESCO, il y avait Édouard Monique, un grand poète de l'île Maurice, Claude Couffon qui était le président, Camille Lorozé-Cela qui était le président, qui a été notre parrain, qui était prix Nobel de cette année-là, qui est venu spécialement d'Espagne pour cette inauguration. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Oui, on feuillette avec toi cet album effectivement où il y a des belles personnes, des belles personnalités. Il y avait plusieurs personnalités de l'UNESCO qui étaient là. Il y avait les personnalités de la région, il y avait, je ne sais même plus, je les vois là sur les photos, quelquefois je ne les connais pas, mais voilà, ça c'était à l'église Saint-Sauveur où on avait fait une exposition de mon travail et des livres de la collection de l'UNESCO. C'était très important cette... Cette inauguration, rappelle-nous de Dick, elle date de quelle année ? En 1991. Et alors depuis 1991, de Dick, énormément de personnalités. J'ai dû faire venir 3 ou 4 000, je n'exagère pas du tout en le disant, personnalités de la littérature et des arts et des lettres. Il y a des photos là, juste sur ta gauche, des grandes photos, est-ce que tu peux nous les montrer ? Oui, je vous en ai montré quelques-uns. Il y a Daniel Gelin qui est venu plusieurs fois, c'était un grand ami. Oui. Vraiment, il signe le livre d'or. Louise Misson, Chilien, grand poète. Jean-François Degnaud, Jean-François Degnaud, qu'on aimait beaucoup, qui est venu parler à la porte de la maison aussi du travail de tous ses écrivains. Georges Amadeau, qui est venu du Brésil, il est venu 3 fois à Saint-Malo nous rencontrer parce qu'il trouvait que c'était exceptionnel ce qu'on faisait dans cette ville. Jacques Lacarrière. Jacques Lacarrière qui a joué un rôle tellement important aussi pour les étonnants voyageurs. Important Jacques Lacarrière. Voilà, parce que, en fait, nous avions fait faire sa première conférence à Michel Lebrise bien avant parce que cette action de la maison des poètes, elle a suivi d'autres actions. Il y avait le petit théâtre de Gouenet-de-Dic, où on a fait venir des tas d'écrivains là aussi. Jean-Malory. Jean-Malory qui nous a offert sa collection de livres. Grand bonhomme, grand bonhomme. Père Jacques Asselias, que je connais depuis ma naissance et qui est venu nous aider depuis le début. Que j'adorais. Il savait lire. Jamais il ne disait du mal de qui que ce soit. Il était drôle et formidable. Mario Vargas Llosa, que j'ai promené à Brocéliande. Là, il est sur le siège de Merlin. Il a une fille qui s'appelle Morgane. Il vient d'avoir le prix Nobel de littérature lui aussi. On a eu plusieurs prix Nobel qui sont venus par amitié. Tout s'est fait par amour et par amitié. Et par mon travail. Sangor qui a eu le prix Guilevic une année et que j'ai rencontré chez lui. Qui est un grand bonhomme et avec qui j'ai été en voyage plusieurs fois. Et qui était quelqu'un de très drôle. Et puis là, tous les conteurs que j'adore du pays de la Haute-Bretagne autour de Jacques Asselias. Pour la centenaire de sa naissance. Il en manque deux. Mais ils sont tous là, les grands. De Dic, il y a encore une aventure quand même. Tu as donné ta démission, mais il y a encore une aventure qui va être à vivre dès ce samedi à la Maison Internationale des Poètes et des Écrivains. Oui, alors je fais venir Jacques Joss qui a été président de la Maison des Poètes de Rennes. Qui est un grand poète, qui est aussi éditeur. Et qui vient, ça va être la dernière fois. À 15h, samedi après-midi, on vous invite. Ce sera une réunion de poètes. J'espère qu'ils seront assez nombreux. Parce que la poésie, hélas, n'attire pas la foule. Mais ici, ce sont des poètes de grand talent. Et c'est tellement important, la poésie. Merci, merci de Dic de nous avoir reçus. Merci pour ce moment d'émotion. Et grand merci pour tout ce que tu as fait pour la poésie et les belles lettres à Saint-Malo. Merci. Et nous, on se redit à très bientôt. Tu es ici, chez toi, sur la page des Malvoins dans la course. Merci. Merci à vous.